C'était en 1969 et en 69 j'avais un an et on n'avait pas la télécouleur à la maison. Je m'en souviens comme si c'était hier. Aujourd'hui, Nicole nous propose un drame réalisé et scénarisé par Jean-Pierre Melville en 1969, j'ai nommé L'Armée des Ombres. Avant toute chose, j'ai une petite précision à vous faire, ça c'est pour éviter de me répéter 50 fois. Tous les films sans exception que je vais vous citer sont à voir absolument. Ce sont pour la plupart des films excellents, dont certains des chefs-d'oeuvre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Jean-Pierre Melville ? En tant déjà que réalisateur, parce qu'en fait il a été réalisateur et acteur. En tant que réel, le Samouraï, le Cercle Rouge, le 2ème Souffle et l'Andru. Je vous préviens les amis, il y a du lourd. Et en tant qu'acteur, à bout de souffle, il a eu aussi dans l'Andru. Dans le rôle principal, Lino Ventura. Je ne vous ai pris que 5 films, parce qu'évidemment Lino Ventura a une carrière immense. Les Tontons Flingueurs. Le Clan des Siciliens. Garde à vue. Les Misérables. Et mon petit coup de cœur, la Grande Menace avec Richard Burton. En second rôle, Paul Meurice. Trois films. Les Diaboliques. La trilogie Le Monocle. Et le 2ème Souffle. Jean-Pierre Cassel. Oui. Le papa de Vincent. Qui a joué notamment à la rupture. Et pour finir, Simone Signoret. Il y a Le Chat. Les Diaboliques. Et Casque d'or. L'histoire. En juin 1942, en France occupée. Philippe Gerbier, ingénieur à Paris, est arrêté pour ses pensées gaullistes. Oui. A l'époque, ça se disait comme ça. Par le régime de Vichy. Il réussit à s'évader lors de son transfert pour un camp de concentration. Il rejoint la Résistance à Marseille. Au niveau des chiffres. Que ce soit le budget ou le box office. Très très compliqué à trouver. Cela dit, bon, j'ai rien trouvé. J'ai juste trouvé le nombre d'entrées qu'a fait le film à sa sortie en salle. Il a fait exactement 500 000 entrées. Je pense que pour l'époque, c'est énorme. On passe au fun fact. Jean-Pierre Melville, lui-même ancien membre de la Résistance, s'est inspiré de son vécu pour le scénario du film. Melville éventuera en froid sur le tournage, ne s'adresser à la parole que par un intermédiaire. Bon, apparemment, ça lui arrivait souvent à Jean-Pierre Melville d'être en froid avec ses acteurs. Figurez-vous qu'il a fallu 14 semaines de tournage pour ce film. Un film quand même qui a duré de plus de deux heures. Un véritable exploit. Le plan d'ouverture où les Allemands défilent sur la place de l'Etoile a coûté à lui seul 25 millions de francs. Et il a fallu une autorisation spéciale pour tourner ce plan parce que même 25 ans après la fin de la guerre et vu des traumatismes, il était impensable de voir des Allemands défiler en uniforme sur la place de l'Etoile ou sur les Champs-Ulysées, même pour un tournage. Ce plan était d'ailleurs prévu à l'origine, à la fin du film. Ils ont décidé de changer, ils l'ont mis au tout début du film, mais ils l'ont fait au tout dernier moment. Il paraît même que ça a été fait à la fin de sa sortie en salle. Le film fut polémique lors de sa sortie car considéré trop en faveur du général de Gaulle. Pour rappel, on sortait tout juste des événements de mai 68 où le général de Gaulle a dû démissionner de sa fonction de président. Disons-le clairement, pour moi c'est le meilleur film qui a été fait sur la Résistance. Moi j'ai vu deux parties dans ce film. Avec une première partie nous montrant cette France occupée par l'ennemi, avec la collaboration du régime de Vichy, avec à sa tête comme vous le savez, le maréchal Pétain. D'ailleurs, vous savez quoi, écoutez ce que dit ce policier dans une scène au début du film. Ça ne sera pas long, mon collègue va faire quelques provisions. Faut bien se débrouiller comme on peut par ces temps de misère. C'est tout naturel. Vous ne serez pas trop mal dans ce camp. C'est le meilleur camp qui soit en France, c'est le camp des Allemands. Je ne comprends pas très bien. Eh bien, pendant la drôle de guerre, on s'attendait à faire beaucoup de prisonniers. Et naturellement, on n'en a pas eu un seul. Mais aujourd'hui, ça rend bien service. Une vraie chance quoi. Comme vous dites. Et une deuxième partie axée sur ces chefs de la Résistance, avec franchement un sens du devoir, du sacrifice et du patriotisme à toute épreuve. Et pour la plupart, il faut le rappeler, c'était des pères et des mères de famille. Ils risquaient la mort s'ils se faisaient attraper. Et en plus, ils n'étaient pas fusillés de suite. On les torturait pour qu'ils livrent des noms, des adresses. On va se rappeler Jean Boulin, quand même, grande figure de la Résistance, qui s'est fait lui capturer et qui est mort sous la torture. Et je peux vous assurer que s'il est mort sous la torture, c'est qu'il n'a rien divulgué du tout. Et ce film montre bien tout le haut de la pyramide de ce réseau gouverné par ses chefs. Ces mêmes chefs qui n'hésitaient pas à faire de temps en temps le sale boulot. Notamment dans cette scène où ils doivent exécuter un jeune collabo. Mais regardez plutôt. Je vous la montre. Ça résume tout à fait la détermination de ces hommes. Et hommes, franchement, avec un grand H. Regardez. Il ne s'agit pas d'un procès. Il s'agit de ça. Mais c'est impossible. On entend tout d'un côté. Tenez. Ce n'est pas des murs, c'est du papier à cigarette. Les Anglais pourraient tout de même nous fournir les silenciés qu'on leur demande. Venez avec moi pour renseigner à pas un meilleur point. Comment avez-vous pu ? Rien à faire. La cave communique avec la cave voisine. Le grenier est encore plus solore qu'ici. Il faudrait un couteau solide. Le bison en a toujours un sur lui. Un coup d'eau ? Mais tu ne parles pas sérieusement. Si tu essaies, je t'en empêche. Alex. Regardez dans la salle à manger ou dans la cuisine si vous trouvez quelque chose. Mais ce n'est pas possible. Je vous en supplie, c'est un assassinat. Nous sommes ici pour tuer. De toute façon, vous êtes d'accord ? Je... Je suis d'accord, mais pas comme ça. Il faudrait... Oui, je sais, la manière. Je n'ai pas peur. Je vous le jure. Mais je fais ça pour la première fois, vous comprenez ? Pour nous aussi, c'est la première fois. Je pense que ça se voit, non ? Rien trouvé. Je pense qu'on pourrait le laisser ici jusqu'à l'arrivée du bison. Il faudrait mieux. Non, il n'en est pas question. Nous sommes tous très occupés. Je dois rendre compte au patron que l'affaire est terminée. De Dieu, mon Dieu. On ne peut tout de même pas lui défoncer le crâne d'un coup de crosse, non ? Mettez-lui un bâillon. Il faut les trouver. Il faut les trouver. Dans ce film, ni de bombes ni de fusillades contre les allemands, le film est vraiment porté sur ces chiates de la résistance, tout le temps. le boulot qu'ils ont à faire, toute la réflexion qu'ils ont apporté sur comment organiser et diriger leurs mouvements. Et d'ailleurs pour l'anecdote, le seul coup de feu qui est tiré par la résistance fait à figurer fou, c'est pas contre les allemands, mais ça vous le verrez en regardant le film. Je vais en profiter pour vous citer un grand film de guerre, le jour le plus long, où là cette fois-ci vous voyez un autre garçon de la résistance où il y a comme ça tous ces soldats qui sont portés sur l'action contre l'occupant. Alors il y a aussi une scène qui m'a fait sourire, c'est lorsque l'Innoventura se trouve en Angleterre dans un bar et puis il y a bien, on voit bien le contraste entre l'Innoventura qui est sous pression étendue et la légèreté de ces jeunes anglais, mais vous savez quoi ? Regardez plutôt la scène. L'Innoventura qui est courte de fonder, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.